Alors, soyez bénis. Je vais juste préparer mes petites affaires. OK. Je vais juste actionner mon... Courage, peuple de Dieu. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Courage, peuple de Dieu. C'est un message qui est très court, environ 3h30. Ne craignez rien, peuple de Dieu, vous allez aller dîner. Courage, peuple de Dieu. Oui, ceux qui me connaissent un petit peu, ça fait quelquefois que c'est ainsi, mais quand même, je viens de Notre-Dame-des-Pens, un tout petit village près de Saint-Georges-le-Beauce. Né sur une ferme, on était 11 enfants, on était très heureux, très, très pauvres. Il y a beaucoup de Noël, on n'avait pas de cadeaux. On avait une pomme, une orange, quelques arachides. Mais on avait l'amour. L'amour de mon père, l'amour de ma mère. À être à recommencer ma vie, je choisirais la même famille, les mêmes parents, la même petite ferme. C'était une petite ferme, un peu la maison dans l'après-midi. Et c'est ça, j'ai grandi, tout ça. Et un jour, j'ai eu à cœur de prendre mes cours bibliques. J'ai travaillé 35 ans avec la déficience intellectuelle et 5 ans en santé mentale. Et après ça, je prenais mes cours au travers de cela. Ça a été un peu long parce que... Et là, j'ai eu un assistant pasteur au Centre évangélique renaissance de Saint-Georges pendant 12 ans. Après ça, j'ai été pasteur principal à l'Église évangélique de Saint-Honoré pendant 16 ans. Et j'ai pris ma retraite de pasteur principal, mais je suis assistant pasteur. Je continue. Il n'y a pas de retraite à pasteur. Le feu est toujours là, comme dit Jérémie. Il y a un feu qui me consomme. « Si je ne parle pas, les pierres vont parler. » Ça fait que ce matin, au lieu de vous envoyer une roche parler, je suis venu. OK. Il y a des frères, des figures que je reconnais. C'est bien. OK. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Courage, peuple de Dieu. » Avec des temps qu'on vit, vous savez exactement les temps dans lesquels nous vivons. On est privé de plein, plein de choses. Mais c'est le message qui est venu. On traverse dans une Église comme chez nous. On a eu quatre mortalités dans une année. Il y a des temps difficiles. On se pose des questions. Ça peut être un enfant, une dame âgée, un jeune homme. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Il y a mille questions qui pénètrent notre esprit. Diagnostics de cancer, mal de dos, arthrose, arthrite, le moral, les enfants rebelles. Mon mari va pas à l'Église, ma femme va pas à l'Église. Et tout ça, l'Église passe un temps parfois difficile. On se demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et le mot revient. Pourquoi, Seigneur? Mon voisin, un peu comme Azaf, mon voisin, il est heureux. Il a toujours la bière à la main, le charco, il est bon humain, ça va bien. Le Cadillac, le gros fiefouil. Seigneur, pourquoi? Il y a beaucoup de questions comme ça. Et ça vous, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas la réponse. C'est encourageant par temps, ça. Je n'ai pas la réponse, vraiment. Nous devons, par contre, comme peuple de Dieu, prendre courage, rester debout, persévérer malgré les souffrances, les injustices, la mortalité, la maladie, le coronavirus. Malgré tout, 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 le peuple de Dieu est appelé à être ensemble, à se tenir debout, à se fortifier en lui. Le verset... Bon, ça c'est moi, ça. Ben, où faut que je le pointe? Ah, j'ai peut-être pas le bon. Bon, on va prendre l'autre, on va prendre l'autre. C'est la flèche, c'est ça? Puis je le pointe vers ça. Celle de droite. Bon. Courage, ça va venir. On, oui. Off. On. Oui. Peux-tu faire marcher de là-bas? Parfait. Merci, mon frère. On va le fermer. Mais il a été ouvert toute la louange. C'est de ma faute. Oui, courage, courage. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère courage. Le contexte d'Isaïe 41.6 n'est pas du tout pour un peuple de Dieu. Si vous lisez Isaïe 41, vous allez voir qu'il faisait des idoles, des statues, plein de choses. Et ça dit, chacun disait à son frère courage. Et il prenait courage. Et le peuple, qui n'était même pas le peuple de Dieu, prenait courage avec des idoles. Fait que, mais moi, ce que je voulais juste retenir, chacun dit à son frère courage. Et c'est le temps plus que jamais que chacune, chacun dans l'église, ceux qui nous écoutent en vidéo direct, qu'on soit déjà une église qui s'encourage l'un l'autre. Qui dit courage, mon frère. Tu passes une épreuve difficile, tu as eu un diagnostic de cancer. Courage. L'église est là. On prie avec toi, on est avec toi. Et c'est un temps de se dire courage. J'ai choisi ce texte-là simplement pour le mot courage. Parce que nous avons Dieu lui-même avec nous, ok, c'est lui qu'on a pour nous consoler, nous encourager. Eux, ils se faisaient confiance à des statuts, à des idoles, à toutes sortes de choses. Puis ils se disaient courage et ils reprenaient courage. La prochaine diapo, Isaïe 41, 9, 10 et 13. Mets ton nom, Cornel, Ronald, je ne me souviens plus déjà. Christian, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Vous savez que pour Israël, nous sommes aux extrémités de la terre. Parce que le prophète a parlé d'Israël. Que j'ai appelé d'une contrée lointaine. De l'Afrique. De la Vos. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Tout le monde connaît ce contexte-là. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Peu importe la situation, ce texte-là est pour vous. Il est vrai. C'est comme si on le connaît, mais il veut nous le rappeler. Et souvent dans les épreuves, dans la tristesse, l'abattement, l'insécurité, l'incompris. Pourquoi, pourquoi? On oublie qu'il est avec nous. Courage, peuple de Dieu. Si le peuple païen se fortifiait l'un l'autre en s'appuyant sur les idoles, sur des statues, et qu'il reprenait courage, regardez le monde autour de vous. Le nouvel âge, la pensée positive. Et ces gens-là reprennent courage. Ça me fâche. Non mais, c'est vrai, ils reprennent courage. Nous, on a le Dieu qui a créé l'univers à partir de rien. Puis on a envie de perdre courage. Gardons courage. Ne crains rien, il dit, je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens, je suis ton Dieu. Tout ça, c'est la prescription spirituelle, la meilleure que tout. Je n'ai rien contre les médicaments, j'ai été malade souvent dans ma vie, j'ai fait des dépressions majeures, j'ai pris des antidépressants. J'ai passé par des tunnels extrêmement sombres, je n'ai rien contre la médication. Mais je pense que la meilleure prescription a toujours été la prescription du Seigneur. Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets, je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la postologie la meilleure. Oui, on a besoin d'aide. Merci Seigneur pour la science. On a besoin d'aide, de la science. Mais le meilleur pour l'âme et l'esprit, c'est vraiment notre Dieu. Donc, on ne doit plus s'appuyer, on ne devrait plus toujours, toujours s'appuyer sur les autres ou sur le pasteur. C'est bien, puis vous avez un excellent pasteur et à ce que je vois, vous allez avoir peut-être un jour un excellent pasteur aussi. « Si je prophétise, tu seras ciblé, mon frère. » Mais, sur Dieu qu'il faut s'appuyer. Sur Dieu. Je me souviens, mon premier pasteur, il était complètement fatigué. Il recevait des téléphones, des téléphones, des téléphones, des visites, des visites. « Viens nous voir, pasteur, parce que mon père, il ne veut pas, il ne veut pas tuer le choix. » « Regarde, ça ne regarde pas le pasteur. » Tu sais, il y a des choses parfois, appuyons-nous sur Dieu dans toutes circonstances. « Où est-ce que je puise ma force? » Question qu'on peut se poser. « Où est-ce que je puise ma force? » Il y a eu trois suicides dans ma famille. Ils n'étaient pas chrétiens. Sainte mortalité par la suite. Mes deux soeurs, mon père, ma mère, etc. Ils ont annoncé, j'ai été opéré pour un cancer. La peau. Tout va bien. Tout va bien, je n'ai jamais pris de médicaments, rien. Dieu est bon. Je priais toujours le psaume 133. « Tu es l'éternel, mon Dieu, qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. » Et si vous voulez prendre ce psaume, c'est bon parce que c'est sur la même ligne. Ça fait partie de la même promesse. On croit que Dieu nous pardonne tous nos péchés, nos iniquités. Et c'est dans le même package, excusez l'anglésisme, qui dit « et qui te guérit de toutes tes maladies. » J'ai pris ça, j'ai brandi ma Bible devant Dieu, puis j'ai dit « Seigneur, tu m'as guéri du cancer de la peau. » Et après tous les examens, puis l'opération, puis il m'a enlevé un ganglion pour analyser, on dit « Monsieur Doyon, vous n'avez plus rien de nulle part. » Je suis suivi depuis deux ans et demi, il n'y a rien, il n'y a rien, et je sais qu'il n'y a rien. Dieu est bon, mais je fais attention. Je n'ai plus jamais enlevé mon T-shirt ou ma chemise dehors pour tourner le gazon. Il faut quand même être prudent. Et après ça, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. Ah, les hommes de 65 ans. Et là, j'ai crié à Dieu, j'ai crié à Dieu. Ça fait trois ans, quatre ans de cela. Et tout va bien. Le médecin, il dit « J'ai à tous côtés, c'est stable, c'est stable, c'est stable. » Il dit « T'es à gauche en sud, non. » Je suis un homme béni. Dieu nous guérit. J'ai fait deux dépressions, une très, très, très forte. Et Dieu m'en a sorti. Et c'est des versets que je réclamais au Seigneur. Donc, dans tout ce qui se passe aujourd'hui ou dans ta vie, l'Église passe un test. Dans les moments inexplicables, l'Église passe un test aussi. On ne peut pas expliquer tout ce qui arrive. Pourquoi Dieu permet le coronavirus? Pourquoi Dieu permet qu'un tel fasse ceci? Pourquoi ceci, cela? Dans le deuil, dans la vallée de Baca. Ça, c'est la vallée sombre, mais difficile. La vallée des blessures. Dans le sombre couloir de la maladie, dans la solitude qui s'empare de notre âme. Nous voyons réellement, OK, c'est là qu'on voit dans l'épreuve, OK, ce où est notre appui. Vous connaissez ça, un gauge? Pour vérifier l'huile, tu le dessuis, tu le remets. Ah, il est full. L'épreuve dans notre vie, on peut le voir comme un gauge. Le Seigneur vient voir si tu es rempli d'huile, si tu es rempli de foi en lui, de confiance en lui. Et l'épreuve, on a tendance à toujours accuser le diable. On dit comme mon père avait déjà dit, pauvre diable. Non, je ne dirais jamais ça. Mais, parfois, c'est Dieu. Parfois, c'est Dieu qui vient, qui permet une chose. Et nous, on chasse le diable. Il faut discerner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cet événement que je n'aime pas? OK? As-tu quelque chose à me dire? Et se laisser pénétrer par la pensée de Dieu dans l'épreuve. On voit réellement où est notre appui. Appuie-toi sur l'éternel, ton Dieu. Appuie-toi vraiment sur l'éternel, ton Dieu. 1 Pierre 5, 8 Ah, c'était quoi la diapo? J'ai-tu passé une diapo? OK. OK. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Comme notre frère a dit, lui, là, il ne prend pas de vacances. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y en a qui disaient, il faut résister. Le force. Non, non, il y a ma foi ferme, pas voie. Si notre foi est inébranlable, c'est ça qu'il veut dire. Une foi, une foi qui est ferme, ma foi s'en ira pas parce que j'ai eu un diagnostic untel, parce que mon frère a fait ceci. Ma foi, c'est ma foi. Résistez-lui avec une foi ferme. Et il est écrit. Courage. Courage, peuple de Dieu. Plus que jamais, nous sommes appelés à nous coller à Dieu, à se fortifier dans le Seigneur. Plus que jamais, je vous le dis. Je ne suis pas prophète. Je suis le petit François de Notre-Dame-des-Pains. Mais je crois, avec tout ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on connaît de la vie chrétienne aussi depuis des années. Ça fait 34 ans là, je suis 33 ans que je suis chrétien. Ce n'est pas énorme, mais je veux dire. On est appelés à se fortifier dans le Seigneur. Prochaine diapo, Philippien 4.13, dans la parole vivante, nous dit, « Je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. » Ça, ça veut dire, en mes mots, que quelle que soit l'épreuve que tu dois traverser, le tunnel que tu dois traverser, la rivière profonde ou le marais que tu dois traverser, si tu as une relation intime avec Dieu, continuelle à tous les jours, si tu es quotidien, si tu as une intimité avec Lui, tu peux passer à travers tout. Ça ne veut pas dire que l'épreuve va s'en aller. Non. Que la maladie va s'en aller. Mais à cause que tu as une communion intime, profonde, tu as une force. Je puis tout. À cause de la communion. C'est dans cette communion-là que c'est la source de ta force. Au lieu de « Je puis tout » par celui qui me fortifie, c'est bien. Mais j'aime la version ici. Dans le deuil, dans l'incompris, dans le désespoir et dans des épreuves profondes, dans des tunnels où tu ne vois pas le bout du tunnel, beaucoup n'ont comme plus le courage de lire. Ils vont « Ah! » Ils ne vont plus à l'église. Il manque une réunion, ils vont à l'église. Il manque deux réunions, ils vont à l'église. Il n'y a plus d'intérêt de prier, de louer, parce que l'épreuve les brise, les broie. L'ennemi veut t'amener exactement dans cet endroit-là. Dans un endroit où ça ne te tente plus de lire. Il veut vraiment que ça ne te tente plus de lire. Il va tout faire organiser, un peu comme les verres qui se mettaient dans la manne le matin, pour qu'il la mange. L'ennemi va tout faire, tout faire pour venir briser ta vie chrétienne. Ça ne te tentera plus. Voilà pourquoi il est si important de se tenir ensemble, de prier ensemble, les uns pour les autres, continuellement. Demeurer ensemble. Là, c'est une période où beaucoup d'églises ont beaucoup moins de monde. Mais voyez-vous le but de l'ennemi? En arrière du coronavirus, l'ennemi veut diviser, dérober, égorger, détruire. N'est-ce pas? Et Dieu, qui est Dieu, s'il permet des choses qui arrivent comme on voit aujourd'hui, peut-être que c'est un enclenchement vers la fin. Vraiment vers la fin. Parce que nous sommes comme un homme qui saute en parachute et qui, dans une parachute, n'ouvre pas. Ça descend. L'humanité descend vraiment comme une cabane, elle chancèle comme un homme-hier. Son péché pèse sur elle, elle tombe et elle ne se relèvera plus. C'est ce que nous dit Isaïe. Et je crois qu'on est maintenant dans une période où se tranchent les vierges folles des vierges sœurs. Donnez-nous de votre huile. Et si on veut en arriver, je n'étais pas dans le message, mais c'est gratuit, là. Si on veut en arriver à la puce un jour, ce ne sera pas de notre époque, l'Église va partir à l'enlèvement. Il faut qu'il commence lentement à maîtriser et contrôler la population. Tu ne peux pas arriver demain matin et dire, OK, rendez-vous tous dans les arénas, dans les CHSLC, dans les hôpitaux, on vous injecte une puce, ils vont dire, oh, là. Mais si on commençait, pendant deux, trois ans, à soumettre le peuple, à voir la soumission, la docilité des gens, un moment donné, on va arriver après le messe, ce sera bon, on a trouvé, on ne veut plus le messe, c'est bien, maintenant on a un vaccin, OK, après le vaccin, un meilleur vaccin et d'en venir vers la puce. Mais savez-vous une chose? La puce n'arrivera. Ce ne sera pas dans le vaccin qu'ils veulent donner, là, n'ayez pas peur. La puce va arriver trois ans et demi après l'enlèvement. L'Apocalypse 13 nous le dit. Verset peut-être 10, 11, 12, vous recevrez de marques, vous pouvez acheter, vous y vendre. Et ça, on est rendu loin, là. Ça veut dire qu'on a trois ans et demi d'avancée dans les tribulations. Quels sont ceux qui veulent partir avant? Moi, je veux partir avant. Donc, mais, c'est ça, ils commencent tranquillement. Ces choses-là. Et là, c'est dit, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? On parle que Jésus revient, on parle de la fin, bien, un jour, ça va arriver. Donc, il y a un procédé. Et nous, un peu comme lorsqu'il arrive une grosse tempête, OK? Avant que la pluie tombe puis le tonnerre et tout ça, vous sentez les feuilles des arbres qui bougent, le vent ouvre, là, tu fermes les fenêtres et tu sens que ça va arriver, là. Il s'en vient une tempête, mais il s'en vient une tempête. Et on va sentir des vents, on va sentir de la pluie, on va sentir quelque chose comme on sent aujourd'hui, là. Ça va aller à s'intensifier. Jusqu'où le Seigneur va permettre qu'on ait peur? Il va venir nous chercher, je ne sais pas. Il va venir nous chercher. Courage, peuple de Dieu. C'est dans la communion des frères, dans cette unité que se trouve la vie et la bénédiction. Je ne vous apprends rien sur le psaume, prochaine dépôt, 133, 1 à 3. Ô qu'il est agréable, quantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble. C'est comme l'huile ensemble, en passant. Ça ne veut pas dire qu'on est tous dans le même lieu. Ensemble, en unité. On ne peut pas créer l'unité. Le Seigneur, il nous dit conserver l'unité. Donc, ça veut dire qu'en venant au Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes unis. Nous sommes la même famille. Il veut qu'on conserve cela, qu'on soit unis. Tu es tout seul chez vous, dans ton salon, que tu sois unis avec le pasteur, que tu sois unis avec le Godson, que tu sois unis avec l'Église. On est unis, on est un. Pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car, c'est là. Où là? Ensemble. Que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'ai eu la chance, puis d'autres ici, ont eu la chance d'aller en Israël. Et je suis allé au pied de l'hermon. Au nord de la Galilée, on ne voit pas l'hermon. Il faut penser toute une montagne. Mais si tu te colles à l'entrée d'une Empire State Building, tu ne vois pas l'Empire State Building. D'accord? Tu vois la porte, mais il faudrait que tu recules à 100 pieds plus loin pour peut-être voir. Et le mont Hermon, on ne le voit pas vraiment. Tu es au pied du mont. C'est des rochers. Et qu'est-ce qui arrive là? De l'eau fraîche. Beaucoup d'eau fraîche. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que le haut de l'hermon, c'est de la neige. Des neiges éternelles. Il y a toujours de la neige. Et plus ça descend, il fait plus chaud. Il y a toujours de l'eau qui coule. Tu l'auras vu, René? L'eau est limpide, froide comme de la glace. Et c'est la source, c'est l'embouchure du Jourdain. Et c'est là que le Jourdain prend sa source. OK? Vous me voyez venir. L'hermon, c'est Dieu. Tu vas à Dieu. Il te donne son eau. Ton eau fraîche. Et là, cette eau fraîche-là, elle part, elle fait le Jourdain. Et le Jourdain, tout le monde, son parcours, il bénit chaque bord. Il y a de la végétation, il y a des datiers, des oliviers, c'est merveilleux de voir ça, c'est riche. Il y a beaucoup de kibbutz où ils vont élever des animaux parce que c'est riche. Le Jourdain donne. Et nous sommes appelés à être comme le Jourdain. OK? Et c'est là qu'est la bénédiction de Dieu. Et le Jourdain se jette où? Dans la mer de Galilée. Pour nous, on appellerait ça un gros lac. Mais dans la mer de Galilée, la mer de Générésadette, c'est tout le même nom. Et la mer de Galilée est remplie de poissons de toutes les sortes. Ne mangez jamais le poisson de pierre. Au restaurant, il y a un gros restaurant là, puis tout le monde suggère le poisson de pierre. Il arrive avec les ailes, la bouche, les yeux, tout. Et là, il faut que tu le défenses puis il te regarde. Mais la mer de Galilée est remplie de petits poissons, de gros poissons, de vie. Et tout le tour de la mer de Galilée, lorsqu'on regarde, c'est vert, c'est beau, des arbres, c'est merveilleux. Et la mer de Galilée, OK, c'est toi. Aussi. La mer de Galilée est remplie de vie. Elle donne, est généreuse, elle va arroser chaque bar. Et non seulement cela, elle donne par le Jourdain qui continue sa course et qui arrive au sud à la mer morte. Pourquoi elle est morte? Mon père qui l'a tuée. La mer morte est morte parce que lorsqu'elle reçoit et l'eau qui est vivante, qui est belle, elle ne donne pas. La mer morte est fermée. C'est du sel. Il n'y a aucune vie. Des kilomètres autour de la mer morte, ceux qui ont déjà vu les photos, c'est blanc, c'est du sel, c'est brûlé. Et tu as le choix ce matin de vivre dans la bénédiction de la mer de Galilée qui reçoit de Dieu et qui donne ou d'être la mer morte qui reçoit, qui reçoit, mais qui ne fait rien. Et c'est comme si on n'a plus la vie, la véritable vie. Si tu n'es pas dans le message, ça m'est venu, c'est gratuit. Mais c'est là que la vie et la bénédiction ou réponsent ensemble. Tu vas au pied de l'hermonde, au pied de la croix, au pied de Jésus, son eau éternelle qui vient, qui te nourrit, qui t'abreuve et tu vas maintenant. Et c'est ça la bénédiction. Tous ensemble à la prière, ensemble aux études, aux réunions du dimanche, se fortifier l'un l'autre dans les moments de grandes épreuves. Ne pas pratiquer l'isolement. Ce n'est pas bon pratiquer l'isolement dans un temps d'épreuve. Partage. Dans toutes mes épreuves, j'avais quatre ou cinq amis, un en particulier, Ronald, c'est vraiment quelqu'un qui va tout lui dire. Je vais arriver chez eux sur une roue d'auto et je lui dis tout ce que je traverse. Il va prier. Il va prier sur moi. Prochaine diapo. N'abandonne pas par déception ou par incompréhension, par souffrance ou même colère. N'abandonne pas de te coller au troupeau de Dieu. Ce n'est pas bon. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Nous sommes appelés, c'est une phrase païenne à cause que le contexte dans les aïes. Mais si on peut le prendre, que moi, oui, je suis chrétien, je vais faire comme le fleuve de Jourdain. Je vais couler et autour de moi il va y avoir de la vie. Et la grande mère de Galilée qui donne à son tour et qui est pleine de vie autour, je vais consoler mon peuple, je vais consoler les gens, je vais m'informer. Comment ça va? Fait-tu longtemps que tu ne t'es pas informé à quelqu'un dans l'église? Comment ça va? Qu'est-ce que tu traverses? Aimerais-tu venir prendre un café? As-tu compris pour toi à la réunion de prière? Consoler, consoler, c'est la phrase que le Seigneur m'a donnée comme je disais au début. Nous devons non pas, nous devons non pas chercher à comprendre toute situation. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Un jour, j'ai dit à ma soeur qui m'a amené au Seigneur, j'ai dit, moi je vais arriver au ciel avec une valise pleine de questions. Elle dit, mon petit frère, en un instant, tu vas tout savoir. Ah! Mais j'aurais tellement de questions parfois. On ne doit pas chercher à comprendre toute situation, mais à nous consoler les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous visiter les uns les autres, même à nous supporter parfois les uns les autres, à nous nourrir. Il y a peut-être dans mon manier des familles qui ont des besoins. Et tu le fais peut-être anonyme, peut-être tu le fais déjà. Moi, j'ai vu un jour un chrétien, ça m'a tellement béni. Il se tenait à l'épicerie. Bon, il était en moyen, mais il regardait. Puis, tu sais, tu fais, attends-tu quelqu'un? Non, non. Mais là, moi, j'ai été payer mes affaires, puis il les regardait, tout à coup, il était avancé au comptoir, il y avait une dame avec un panier, pour moi, ça devait coûter je ne sais pas combien d'épicerie. puis elle est arrivée pour payer, puis là, ils ont dit le montant, je ne me souviens pas, mais elle a dit, ah, là, elle enlevait des choses. C'est triste, là. Et le monsieur est arrivé puis il dit, ça ne vous coûte rien, madame, il a payé. Ça, moi, je l'ai vu, mais pas l'avoir vu, personne ne le saurait. Il l'a fait, tout simplement. Il n'a pas eu de reçu pour l'impôt, là. Il l'a fait. L'heure est aux consolations mutuelles et autour de nous, au rapprochement les uns des autres, à l'unité et au pardon réel et sincère entre nous. Si nous lisons les évangiles, nous constatons que les disciples de Jésus à un moment crucial, OK, ils étaient vraiment dans une situation spéciale et ils ont perdu un de leurs meilleurs amis d'une façon tragique. Cet homme-là dans la Bible enseignait, consolait, exhortait, adorait vraiment le Seigneur. C'était un point d'appui, il s'accrochait à lui, OK? Et dans un temps où le peuple de Dieu avait le plus besoin d'un homme de Dieu comme lui, de ce prophète, il est mort. Tragiquement. Jean le Baptiste. Pourquoi je dis ça? Que de pourquoi et de questions ont dû rouler dans la tête des disciples? Pourquoi lui? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi c'est Hérode qui a gagné? Pourquoi nous, le peuple de Dieu, on est toujours martyrisé, rejeté, haï? Pourquoi on lui a coupé la tête? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, j'avais la vie, la santé, j'étais heureux, tu vas donner ce diagnostic-là. Pourquoi j'étais un couple heureux, t'es venu chercher mon mari? Pourquoi, Seigneur, ma fille? Il y a des pourquoi. Il y a des pourquoi. Cherche ton Jean-Baptiste qui a disparu la tête coupée comme un lapin. Pourquoi Dieu va-t-il laisser faire ça? Pourquoi lui? Pourquoi c'est pas Hérode qui est mort? Qu'ont fait les disciples devant cette tragédie trop lourde à porter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Matthieu 14, 12. Les disciples de Jean verront prendre son corps et l'ensevelir. Il allait l'annoncer à Jésus. Prends ton épreuve. Ce qui t'arrive, c'est peut-être les finances, mais ce que tu peux traverser, une inquiétude quelconque, une désolation quelconque, une injustice, un coup de poignard que tu as eu, prends ça, ensevelis-le. Le Seigneur, je mets ça en arrière. Le passé n'a pas d'avenir. Ça fait mal, mais maintenant, je te l'annonce à toi. Je te le dis à toi, Seigneur. C'est à toi, c'est vers toi. La paupière va dire, quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Et je sais de quoi je parle. J'ai rongé mon passé dans mes temps de dépression et tout ça. Je savais que ce n'était pas la solution, mais des fois, c'est plus fort que toi. Ça te réveille la nuit. Il y a des situations que tu ne peux pas contrôler. Mais je me souviens de m'avoir tiré à genoux, je ne sais pas combien de fois, puis à plat ventre, sous le tapis, Seigneur, puis crié à Dieu. Va le dire à Jésus. Décharge-toi sur lui. Matthieu 14, 13 et 14. Gardez bien à cette nouvelle. Donc, Jésus a reçu la nouvelle par les apôtres. Jésus, Jésus, tu ne sais pas ce qui est arrivé, Jésus. Ils ont tous les embêtises. Ils ont coupé la tête comme un animal. On l'aimait. Ils nous enseignaient. Jésus, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus, tu savais-tu à cette nouvelle? Jésus n'a appris des mauvaises nouvelles. Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart. Fais-le. Retire-toi à l'écart dans un lieu sec, un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Ce qu'il y a de plus dur dans des temps d'épreuve, c'est d'être capable de servir quand même. D'être capable de se tourner vers les autres quand même. Il y a un temps, peut-être un mois, deux mois, trois mois où tu ne peux pas, tu es recroquevillé sur toi et tu es brisé. Mais à un moment donné, c'est comme il faut sortir de ce nid d'araignée, de cette toile d'araignée, pardon, et commencer à se tourner vers les autres en criant à Dieu. Jésus a nourri les foules émus de compassion pour ceux qui souffraient et particulièrement dans les moments de deuil qui se passaient autour de lui. Il est aussi ému de compassion envers toi ce matin qui est peut-être sans réponse et plein de pourquoi de ta situation. Tu as une maladie, on ne sait pas, les finances, le couple, une souffrance continue, continue, continue dans le dos, dans le bas du dos, dans les pôles. Et qu'est-ce que Jésus a fait par la suite? Il l'est nourri. Ça nous dit, verset 15 à 18 du même de Matthieu 14, il l'est nourri. Et si tu vas à lui, tu lui racontes tout ce que tu vis et que tu plonges les regards dans sa parole, tu te tiens près de lui, il va te nourrir. Il va nourrir ton âme, tu ne sentiras rien. Si je vous disais que j'étais 30 mois sans rien sentir, zéro de la présence de Dieu, j'étais comme un zombie. J'ai un témoin. J'étais comme un zombie. De temps en temps, on m'appelait, viens au restaurant avec nous, ça va faire du bien prendre un café. J'y allais. J'étais comme ça devant mon café. Il n'y avait aucun intérêt de vivre. La tentation du suicide, la tentation d'en finir, mais on est chrétien, puis je disais non. Non, puis je continue à me battre. Reste collé à lui, il va nourrir ton âme qui est attestée. Il va relever ton esprit qui est abattu. Il va le faire. Il ne faut jamais abandonner. c'est plutôt le temps comme jamais. C'est drôle, on en parlait ce matin. Il dit à Renal, es-tu prophète? Pourquoi? Il dit, t'es en train de tout dire ma trache. C'est le temps de se coller à Dieu comme jamais. Ce n'est plus le temps de jouer au pique-nique à l'école du dimanche. Je ne parle pas pour les jeunes, mais c'est le temps comme jamais. Courage, peuple de Dieu. Ça revient souvent, mais c'est ça. Est-ce qu'il arrive dans ta vie, moi ça arrive souvent, que notre chaloupe est balottée? Ah, tu dis pourtant, vas-tu couler, vas-tu couler? Moi j'ai fait souvent un peu de chaloupe, ça arrivait à Chaudière chez lui, quand j'étais plus jeune, il y a des fois qu'on a peur. Quand tu vois arriver les rapides. Marc 6, 50, 51. Merci mon frère. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis ils montent envers eux dans la barque et le vent cesse. Jésus passe la nuit sur la montagne à prier. Il envoie ses disciples sur le lac de Galilée, la mer de Galilée. Et là, une tempête se lève. OK? Vous savez toute l'histoire, je ne vous apprends rien, rien jusqu'à terre. Il les a laissés seuls, apparemment, face à une mer déchaînée, il y a des vents violents. OK? Qui représentent nos épreuves, nos craintes, nos peurs, nos souffrances, nos questionnements, ce qui brasse à l'intérieur. OK? Mais, il ne les avait pas oubliés. Il priait pour eux parce qu'il les aimait. Il est monté sur une montagne pour prier et les envoyer. Il n'était pas là, il disait, « Vous pouvez couler, je suis brûlé. » Non! Il priait pour eux, il les aimait. Aurait-il cessé aujourd'hui de prier pour toi, de s'intéresser à toi qui peut être éprouvé, troublé, qui semble seul face à une vague de malheurs? Non! Il a toujours été, il sera toujours quelqu'un qui intercède pour toi, qui voit ce que tu vis, qui voit la profondeur de la déchirure, la crainte face à un événement. Il va toujours prier, toujours prier pour toi. Il se tient sur la montagne de la gloire, mais il est près de toi par son esprit. Il prie. Nous devons avoir plus profondément conscience de cet amour vivant. Je répète, il faut vraiment qu'on soit conscient dans tout ce qu'on passe de son amour qui est vivant, qui est toujours là, et de se servir ce ministère d'intercesseur pour toi. Il ne s'arrête pas et dans l'épreuve, on crie à Dieu. On se demande, coudon, m'as-tu oublié sur ta liste de prière? Mais non. Tu es sur la mer de ce monde, ta chaloupe est agitée, il va venir, il va intervenir. Le Seigneur voit tous les siens qui souffrent et qui peinent et il veut s'approcher d'eux dans des difficultés qu'ils vivent et les rendent plus que vainqueurs dans leur épreuve. C'est ce qu'il veut. Il nous voit se tourmenter, il nous voit ramer, épuisé dans cette vie. Il vient vers nous. Notre peine, OK, et son amour le poussent à intervenir. Vous avez eu des enfants, peut-être pour la plupart, moi je n'en ai pas eu, je suis seul. Bien, j'ai eu un divorce en 82, mais j'ai resté seul. je n'étais pas chrétien, je ne veux pas bouger, pas guider. Oh, oui, oui, non, non, je suis venu au Seigneur en 1988. Mais, il voit tout ça, il veut intervenir et son amour, sa peine, le Seigneur ne veut pas que tu vives dans la peine, il va permettre un temps de peine parce que dans un temps de peine, on se rapproche de lui souvent. ta peine, son amour, le poussent à intervenir. Si vous avez eu des enfants, comme je disais tout à l'heure, et que ton enfant a tombé et s'est écorché le genou sur la salle ou la grève, ou encore, il est en danger, ça ne va pas bien, peu importe son âge, il a besoin de 20 dollars, il a besoin de 100 dollars, la peine que tu as pour lui et ton amour pour lui te poussent à agir. Et c'est ce que fait Dieu. C'est la même chose. Exactement la même chose. Quand l'habileté des marins ne peut plus rien et que leurs forces sont épuisées, ce gars-là était sur la mer de Galilée et il était épuisé, le Seigneur est là. Quand ils ont lâché les rames et cessé de lutter, il fut là pour intervenir. Il leur apporte sa paix, à son quotidien. Le vent tombe et ils éprouvent un grand cas. Il en est de même aujourd'hui. L'amour du Seigneur le conduit, le pousse très vite à ton secours. dans la vie que tu vis peut-être ou que vous avez déjà vécu, ça brasse. Tu rames, tu as peur, tu dis, je vais me noyer, ça ne marche pas. ça va prendre un miracle pour qu'on ferme le mois parce que les finances s'écroulent. Ça va prendre un miracle, Seigneur, parce que la médecine ne peut plus rien faire. Ça va prendre un miracle pour que mon mari vienne à toi parce qu'il est alcoolique, il boit, il est rendu malin, il est rendu agressif, même les enfants ont peur de lui. Ça va prendre un miracle, Seigneur. Ça, c'est ta chaloupe qui brasse. Et le Seigneur, aussitôt Jésus leur parlait, leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je reviens à ce que j'ai dit au début, puis je termine. J'avais dit que ça durait trois heures. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur l'eau? Jésus qui s'en venait. Et qu'est-ce qu'ils ont cru que c'est un fantôme? C'était pas un mauvais esprit. C'était Jésus. Et dans nos épreuves, on pense toujours que c'est un mauvais esprit. Et Dieu peut arriver et secouer un peu. Il permet. Amos 3, 7. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel n'en soit l'auteur? Elle est pas bonne, celle-là, pour un dimanche matin. Mais il m'a vous aidé. Dans l'hébreu, ça dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel le permet? Donc, si Dieu a permis qu'il m'arrive telle chose, la première chose que je dois faire, Seigneur, pourquoi tu l'as permis? Au lieu de dire, oh, nom de Jésus-Christ, esprit de dépression, de désespoir, je te chasse. attends, 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 ça viendra peut-être. Et pour le moment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? J'ai plus de compassion peut-être pour mon amour, pour ma femme, c'est-à-dire, ou mon, j'ai pas de femme là, ou toi, tu es pour mon mari. peut-être que j'accorde pas assez de temps à mon enfant, c'est pour ça qu'il révèle. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans le diagnostic d'un cancer? S'avoue-moi ce que ça m'enseignait? Je n'ai jamais eu autant de compassion pour les personnes qui ont un diagnostic de cancer. Je vais les voir à l'hôpital, je vais les voir à la maison, je prie pour eux, je vais les voir quand ils sont dans une maison de fin de vie, je supplie Dieu de les guérir, ça a développé ça en moi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans la dépression que j'ai vécue en 2018? Qu'est-ce qui a attiré de ça? C'est rien que tu as juste envie de fournir la vie, c'est... J'ai appris beaucoup. De plus jamais, jamais parler sur le dos d'un chrétien. De plus jamais, jamais oser souligner les mauvais côtés d'un pasteur. Ça m'a amené à prier, à aimer, à supporter. Ça m'a donné une compassion incroyable. Et quand j'ai vraiment saisi ça, ça a été mon. Et quand tu saisis vraiment puis du Seigneur je m'abandonne à toi, je ne suis que rien devant toi. C'est grâce à toi si je vis et lentement la guérison. Lentement la guérison. Le Seigneur a toujours une leçon. L'amour du Seigneur le conduit vite à notre secours et pas toujours pour changer la situation. Ah, une autre mauvaise nouvelle. Pas toujours pour changer la situation. certaines situations peuvent ne pas être changées. Moi, j'ai des brûlures d'estomac depuis le secondaire. En huitième année, je m'en rappelle, ma mère, elle nous envoyait, on était une grosse famille, on avait des sandwichs au beurre-pinote, un cruchon de lait qu'on vissait et une banane. Et je mangeais ça puis ça brûlait. Au bout d'un an, ça brûlait, ça brûlait. elle nous envoyait un genre de muffins de serre puis je m'étais rendu compte que ça, quand j'en mangeais, ça brûlait encore plus. Depuis l'âge de, on n'a que l'âge à ce temps-là, 14 ans, j'ai 67. Ça fait combien de temps que j'ai des brûlures d'estomac? Puis je dis, Seigneur, quand le jour J va arriver? Et je prie et je demande que j'ai des brûlures d'estomac. Mais savez-vous quoi? J'étais musicien dans les bars et un musicien, je n'étais pas capable. Une bière, après ça, c'est les gros rures. Donc, ça m'a tenu de ne pas boire. Ça m'a tenu de ne pas manger de pizza, de spaghetti et toutes des affaires dures pour l'estomac, pas bonnes pour la santé, les pauvres blastés. Je sais que notre gars de son, il a hâte. J'ai encore perdu ton an. Christian. Je sais que Christian, il m'a dit qu'à la midi, c'est une pizza qu'un choix à crème. Non, mais ça m'a empêché de consommer plein de choses et encore aujourd'hui, je me dis, Seigneur, j'aimerais ça être guéri, mais ça me retient. Je ne vois pas d'autres raisons que les brûlures d'estomac. Si vous avez une prière, un moment donné, un petit trou blanc sur votre feuille, écrivez mon nom. Brûlures d'estomac. Donc, les circonstances, parfois, ne peuvent pas changer. mais pour nous changer, Des fois, on veut que la circonstance change, mais lui, c'est toi qui veux que tu changes. C'est que dans mes temps d'épreuve que j'ai vécu, il voulait me changer. Pour nous calmer par sa seule présence. Le médecin me dit toujours, M. Doyon, si vous avez des brûlures d'estomac, votre estomac est belle comme un enfant, il n'y a rien, c'est la nervosité. « Mais viens me calmer, Seigneur. Viens me calmer. » Quand on dort un camp, ça me réveille la nuit. Ah! Gaviscon, 26 piastres de la bouteille. Extra fort. Avant, j'avais faible, j'ai extra fort. Seule sa présence peut nous calmer, nous aider. Même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort et de l'inquiétude. Car il est là, au lieu même où se trouve la plus grande épreuve. Il y a une épreuve qui s'en vient, il reste trois minutes. Il y a une épreuve qui s'en vient, il est déjà rendu. Il dit, viens mon enfant, on va la traverser ensemble. Courage, peuple de Dieu. Et notre grand souverain sacrificateur, notre intercesseur, celui qui t'aime et qui te dit, prochaine diapo et vœu très simple que vous connaissez, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. On peut dire lorsqu'on regarde en arrière que c'est vrai. On a passé ça. J'ai passé ça, Seigneur. Je ne peux plus jamais le passer. Mais on a passé ça. Dans notre diapo, courage, peuple de Dieu, gardez courage, encouragez votre pasteur, encouragez son épouse. Est-ce qu'elle fait encore la louange? Encouragez-le. Dites-lui, Sylvie, tu es la meilleure. Tu es meilleure que l'équipe Nouvelle-Vie. Tu es de l'orgueil. Tu es bonne. Encouragez-vous. Je suis content. Tu es venu à l'église. Wow! Tu es venu à l'église un matin. Je suis content. Donnez-y pas la main pour le moment. Mais montrez-lui par un geste que je suis content de te voir. Et la diapo finale de ce matin. Oui, c'est ça. Au plus bas, à mon plus bas, Dieu est mon espoir. À mon plus sombre, Dieu est ma lumière. à mon plus faible, Dieu est ma force. À mon plus triste, Dieu est mon consolateur. On va courber nos têtes. Ô Seigneur, je ne veux pas que mes paroles frappent le plafond comme un discours. La console céleste, c'est toi qui mets le fait. Je te demande de mettre l'effet sur ta parole. Tu dis qu'il n'y a aucune de tes paroles qui retourne à toi sans voir accomplir son effet. Comme la pluie, Seigneur, qui fait pousser l'herbe, qui donne un enjeu au quotidien. Seigneur, que ta parole ce matin, comme pour moi et comme tous ceux qui nous écoutent par le biais de la télévision en direct, dans l'église ici, que ta parole fasse son effet. Qu'on reprenne courage. Qu'on aille puiser au pied de l'hermon l'eau fraîche de ta parole. Qu'on puisse, comme le Jourdain, couler vers ce monde et finalement, comme la grande mère de Galilée, bénir autour de nous. Ne permets pas que je sois ou que quiconque soit comme la mère morte qui reçoit et qui ne produit rien. Père éternel, que la bénédiction de notre Dieu soit sur l'église de Montmagny, sur le pasteur et son équipe, sur le futur pasteur aussi. Que la bénédiction de Dieu tombe sur cette église, Seigneur, et va chercher. Aide-nous à discerner pour aller chercher ces gens autour de nous qui sont dans la sécheresse spirituelle afin qu'on les arrose de ton eau si pure et fraîche. Merci pour ce bon temps que tu m'as permis de traverser ici. Merci pour toutes les guérisons dans ma vie et merci pour celles que tu prépares pour ceux qui ont écouté ce message. Et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'inviterais si mon frère veut clôturer avec son masque. Parlant du masque, même si c'est enregistré, je vais vous raconter une petite histoire très courte. C'est un pasteur qui se présente devant la communauté au mois d'avril avec son masque en direct et puis il dit je suis tellement content qu'on met un masque ce matin parce que j'ai oublié de mettre mon dentier. Merci, pasteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Qu'il vous remplisse davantage et qu'il vous utilise davantage pour sa gloire. Donc, bien aimé, je voudrais nous inviter à nous bénir de vous pour la prière de clôture. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la parole que nous avons reçue. merci pour ton messager. Nous prions afin que tu le remplisses davantage, que tu l'utilises de plus en plus pour ta gloire. Nous voulons te recommander cette nouvelle semaine. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Nous voulons que tu commences cette semaine avec nous. Nous te recommandons Seigneur chaque activité, tout ce qui sera fait afin que seule ta volonté s'accomplisse. Ne permets pas que la volonté de nos ennemis s'accomplisse. Ne permets pas que la volonté de l'ennemi s'accomplisse, mais que seule ta volonté Seigneur comme nous t'avons demandé puisse s'accomplir dans chacune de nos actions. Comme nous voulons Seigneur nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous et que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage au nom de Jésus et Christ. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage